Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des tacos burgers. Je vous l'ai partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, Instagram. Et cette recette revient, enfin on me la demande très très souvent. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous la mettre sur YouTube. Donc première étape, on va réaliser la marinade pour notre viande hachée. Si jamais vous n'aimez pas les viandes hachées marinées, vous pouvez très bien vous abstenir et simplement saler et poivrer votre viande. Donc cette marinade, je la réalise pour l'ensemble de ma viande hachée, que ce soit pour des grillades, pour des burgers. Vous verrez franchement, c'est vraiment tellement plus bon. Donc ici c'est parti. Dans un mini hachoir, je viens mettre l'ensemble des ingrédients pour ma marinade. Donc je commence par ajouter un oignon, de préférence rouge. que je viens couper ici en morceaux. Je viens mettre un petit peu d'huile de rhum au sol, ainsi que de l'huile d'olive. Comme ceci. Je viens rajouter ma coriandre fraîche, ainsi que du persil. Je passe à présent à l'assaisonnement. Pour ça, je viens mettre du sel. Donc ici j'ai 800 g de viandes hachées. Je viens mettre du poivre. Du cumin. Et du paprika doux. Et je vais également rajouter un petit peu d'eau. A présent, je rajoute mon eau. Et je viens mixer le tout jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Une fois le tout bien mixé, je vais venir rajouter ici ma marinade à ma viande hachée. Et je viens ici introduire ma marinade à ma viande hachée. Et ensuite, on va réserver le temps de préparer une sauce burger maison. Voilà à présent, je viens mettre du papier film à ma viande hachée. Je réserve au réfrigérateur le temps de préparer ma sauce burger. Et ensuite, vous allez voir, le reste va s'enchaîner très très rapidement. C'est vraiment une recette très rapide à réaliser. C'est parti ! Pour la suite, je vais vous présenter ma sauce burger maison. Alors, il existe plein de recettes. Voilà, ici, je vous présente ma façon de faire cette sauce burger. Et vous verrez qu'elle est vraiment délicieuse. Donc ici, j'ai un demi-oignon jaune. Ici, que je vais détailler en morceaux. Voilà. Ensuite, ici, je vais rajouter un peu de persil frais ainsi que de l'aneth. Ça reste totalement facultatif. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Ici, j'ai trois gros cornichons. Ça va apporter un petit peu d'acidité. Toujours un petit peu d'acidité. On va mettre une cuillère. L'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une mayonnaise. Alors, si vous pouvez la faire maison, c'est encore mieux. Ici, je vais mettre trois bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde. Ici, c'est de la moutarde douce qui ne pique pas trop. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre deux bonnes cuillères à soupe de ketchup. On va rajouter à tout ça du paprika fumé, selon les goûts. Je viens également rajouter une légère pincée de sel et du poivre. Et on va venir mixer tout ça qui va nous donner notre sauce burger. Voilà. À présent, il ne me reste plus qu'à venir mixer. Et notre sauce burger sera prête. Voilà. Ici, je vais transvaser ma sauce burger maison dans un petit bol. Alors, petite astuce. Si jamais vous voulez conserver votre sauce plus longtemps et la préparer, la laisser au réfrigérateur, on évitera ici les oignons frais. Et on mettra plutôt des oignons frits, par exemple. Ou simplement, vous vous abstenez de mettre des oignons. Mais c'est vrai que c'est largement meilleur avec les oignons frais. Voilà. Donc là, je réserve. Et on va pouvoir passer à l'élaboration directement de nos tacos burgers. Voilà pour la suite. Ici, on va élaborer nos tacos burgers. Donc ici, j'ai pris une pâte à drape que j'achète directement en épicerie, dans les magasins, un peu partout. Moi, je prends cette marque. De préférence, évitez les grandes galettes. Parce que du coup, ça vous fera des burgers hyper géants. Voilà. Ici, on va venir élaborer nos tacos burgers. On vient prendre de la viande hachée. Qu'on vient étaler de cette façon-là, sur notre galette de drape. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à la passer au grill. Donc je vais faire ça pour l'ensemble de mes galettes. Et je vous retrouve pour la partie cuisson. Alors ici, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé l'ensemble de mes ingrédients. Il nous faudra également du fromage fondu. Ça reste bien sûr facultatif. Donc une fois qu'on aura bien grillé notre viande hachée, il ne restera plus qu'à rajouter de la sauce. Et ensuite, rajouter les crudités à votre convenance. Voilà. Ici, je vais venir utiliser mon grill Woodfire de la marque Ninja. Il est juste extraordinaire. On peut l'utiliser soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La particularité de cet appareil, c'est que c'est également un fumoir. On peut fumer à l'intérieur toutes nos viandes et également nos poissons. Voilà. Franchement, c'est vraiment un appareil que je vous recommande. Je vous mettrai la référence directement en barre de description pour les personnes que ça intéresse. Alors, cette vidéo sera postée le mois de novembre. Ce mois-ci, il est Black Friday. Vous retrouverez directement la promotion en barre de description. Voilà. Ici, je rajoute directement mon wrap que je viens mettre sur la face praticale. Je viens légèrement appuyer afin de faire adhérer. Je vais mettre le set à ma galette et je fécir durant quelques minutes. Voilà, au bout de quelques minutes, ici, je viens tourner. Comme ceci. Donc, on va venir le faire dorer légèrement sur l'autre face. Ensuite, ici, je vais rajouter mon fromage fondu. Je le laisse fondre une minute. Et ensuite, on va rajouter le reste de nos ingrédients en votre grill. Voilà, ici, je viens retirer ma galette de mon grill. La glisse sur une assiette, comme ceci. Et je viens y rajouter mes crudités. Donc, ici, je commence par la sauce. A doser, bien sûr, selon vos goûts. Je viens rajouter une feuille de salade. Un cornichon. Deux rondelles de tomates. Des oignons crus. Une fois que j'ai mis l'ensemble de mes ingrédients, je viens simplement refermer mon tacos burger en deux. Alors, soit vous pouvez le couper, ou soit le servir de cette façon-là. J'espère, en tout cas, que cette recette vous plaira. Voilà, notre repas de ce soir est prêt. Mes tacos burgers, accompagnés de frites maison, à la bonne franquette. On aime beaucoup ce type de plat. Pour le vendredi soir, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.